Les patrimoniales et les élus avec 192 voix. Bravo ! Applaudissements 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 Bien. D'abord, merci à Nicole Huerta, la première présidente de l'Étropole du Grand Paris, d'avoir présidé cette séance avec beaucoup d'efficacité pour dire que je ne suis pas élu du monde. Sincèrement, je suis extrêmement élu. Je suis élu parce que c'est une initiative historique que nous prenons aujourd'hui. Applaudissements Le fait que les 209 membres du Conseil métropolitain, d'une manière quasiment unanime, aient pu voter aujourd'hui pour la création de la métropole, mais surtout la mise en œuvre d'un bureau dans le cadre d'une gouvernance partagée, avec des amis, des collègues socialistes, des collègues communistes, des collègues UDI, des collègues verts, et qu'il y ait eu un vote quasiment unanime, oui, c'est la première fois que cela se produit, c'est un jour historique. Il existe bien sûr des métropoles fonctionnant avec des équilibres gauche-droite, des grandes métropoles en France qui fonctionnent sur ce type de modèle, mais à cette échelle-là, c'est totalement unique. Et je crois que nos concitoyens, qui souvent ont un rapport à la fois distant, à la fois très critique vis-à-vis des politiques, là, voient qu'au-delà de nos différences, nous sommes capables de nous rassembler pour construire sur un territoire qui est un territoire de destin commun. S'il y a besoin de métropoles, c'est parce qu'il y a aussi des problèmes en termes d'habitat, de déséquilibre territoriaux, en termes de développement économique et d'emploi, en termes de modernisation et de modernité, par rapport à tout ce qui se passe actuellement avec la formidable évolution technologique, on a besoin d'une métropole. Aujourd'hui, ça se passe dans les métropoles, la réalité mondiale, c'est la réalité des métropoles. Moins des États, davantage des métropoles. Donc on veut rentrer dans ce processus-là. Sous-titrage ST' 501